Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de l'apprentissage en ligne et d'enfant le E-Learning. Nous autres, comme idée préconçue, on a quand même une grosse idée globale de ça. Dans le domaine scolaire, comme à l'Université de Paris-Sorbonne, il y a un des copes qui est allé là et qui nous a expliqué qu'il y a un cours qui est fait par Skype. Lui, il restait à Montréal et on l'a profité sur Skype et aidé le cours à ses étudiants en Normandie. C'est une façon de réagir en ligne avec les étudiants. Sinon aussi, avec tout le monde qui a le cours en tout détail, Joanie Pépin a donné son cours en ligne sur YouTube parce qu'elle a eu la grosse kamikaze. Elle nous a donné une chance d'être chez nous avec Clint. On va maintenant écouter le cours et on va maintenant gager, voir combien d'étudiants l'écouter avec les views qu'il y a eu sur la vidéo. C'est vraiment une très bonne idée de combien de personnes m'ont écouté. Aussi, dans le domaine scolaire encore, moi, je ne sais pas ça. Ils donnent des formations en ligne aussi. Donc, ça donne aussi, ils donnent notre cas d'accès à tout le monde. Ils suivent leurs formations en page tous les mois. Donc, les enfants, ils sont capables de suivre s'ils l'ont fait, s'ils l'ont pas fait. Et si on ne l'a pas fait, ils viennent nous voir et ils nous disent qu'ils ont écouté les fâches. Donc, pour vous la présentation, la méthode de l'enseignement, c'est un peu ce que je vous ai parlé. Donc, pour le e-learning, c'est une méthode qui utilise un appareil électronique, quelque chose en ligne, pour apprendre. Donc, c'est tout juste de prendre l'Internet ou un installateur pour qu'on puisse apprendre. Qu'est-ce que ça consiste pour le formateur? Bien, le formateur, c'est comme en tant qu'enseignant, puis il passe au travail. Dans le fond, ça leur donne l'option de leur donner un code d'accès, donc ils peuvent apprendre chez eux tout ça, tant qu'à se faire former sur place. Puis, qu'est-ce que ça donne comme possibilité, c'est que vous allez, dans le fond, apprendre à votre rythme, et non quelques antennes de volonté. Donc, on peut revenir en arrière, en arrière, en regardant à la formation. Donc, ça rentre un peu plus tard pour les apprenants. C'est ça, puis... De quelle façon elle peut être utilisée? Bien, quand j'explique un peu, ça peut être utilisée autant que par Skype que par YouTube, et donc le système informatique, les entreprises vont être utilisées. Donc, il y en a certains qui vont avoir leur propre site web pour la formation, comme nous, par exemple, c'est Costco University. qui nous donne un code d'accès, donc on va là-dessus, puis on fait nos formations, entre chez nous ou au travail, avec plusieurs personnes de nous. Donc, pour le but de l'e-learning, il y en a plusieurs. J'ai des réformes en quatre. Dans le fond, ce que ça consiste, c'est vraiment l'utilisation de nouvelles technologies multimédia ou de l'Internet. Donc, ça se retrouve vraiment juste sur Internet. D'où le « i » qui veut dire Internet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une plateforme qui a plusieurs formations offertes, que les employeurs vont mettre sur leur site de l'entreprise pour les employés. Donc, surtout, la formation, on veut que ça… ça fait en sorte que… La formation, elle est faite plus vite, elle est mieux formée. Donc, les employés, au lieu d'être assis, comme en ce moment ici, qui nous a discuté, qui sont, comme tantôt, les éducatrices sont chez eux, qui sont en train de le faire. Donc, l'information rentre plus facilement, puis à leur rythme. Donc, c'est sûr que l'entreprise… une grosse entreprise, mettons, qui a 1500 employés, qui ne peut pas toujours faire des séances de formation. Donc, ça ici, c'est idéal, parce que ça peut réussir d'un plus grand nombre de personnes, d'un nombre chacun. Et surtout, ça va surtout avec les disponibilités de l'employé. Donc, ça ici, ça peut soit être au travail ou à la maison, tant que les formations sont faites après un certain temps. Donc, c'est vraiment… c'est vraiment important pour avoir une formation plus rapide. Je peux vous dire que j'en fasse des désavantages. Il y en a plusieurs. Premièrement, les désavantages sont des technologies à plateformes multiples. Donc, l'entreprise va être diffusée, par contre, son programme de formation sur l'Internet ou sur l'Internet de l'entreprise, indépendamment. Ça va permettre aux employés de le faire où ils veulent. Donc, ça permet une flexibilité, l'accessibilité et la commodité. Donc, les gens peuvent faire quand ils veulent, où ils veulent, comment ils veulent. Ils peuvent le faire à Microsoft, ils veulent, ils peuvent le faire dans leur salon, ils peuvent le faire partout. Et ils peuvent tout faire à leur propre rythme. Donc, si parfois, c'est une vidéo YouTube, tu peux le mettre sur pause, tu peux prendre des notes. Comprèlement que si le prof parle, tu ne peux pas le mettre sur pause. Et après ça, il y a une demi-tente d'argent. Il n'y a pas de transport. Par contre, il faudrait que tout le monde se rencontre à une certaine place. Mais là, il n'y a pas de frais liés au transport. Il n'y a pas de congestion routière. Mais s'il y a une tempête de neige, ça ne change rien. Ensuite, facilité de mise à jour. Donc, s'il y a une mise à jour d'affaires, on va voir sur le serveur, on l'a fait, puis on enregistre tout ça. Côté inconvénients, les ordinateurs ne vont pas nécessairement remplacer le contact humain. Donc, il y a certaines personnes qui aiment vraiment bien avoir le contact d'une vraie personne, d'une vraie visage. Ensuite, ça demande peut-être plus de temps de lieu pour la création. Donc, c'est quand même un logiciel qui va être assez poussé côté création. Ça va demander du temps et de l'argent. Et ça va aussi peut-être avoir eu la servitude ou la distraction. Donc, si je suis seule chez moi à faire une formation, bien là, je n'ai pas de contracte avec mes collègues. Ou je peux être extrait par contre, par exemple, s'il y a besoin des enfants qui sont dans la maison, on monte un peu de extrait. On peut facilement aller faire autre chose que faire ça. Ensuite, énormément d'applications dans la méthode pour un vendeur. Ça va permettre de faire la formation dès en bas, avant même que l'employé rentre en poste. Donc, on peut le former en ligne. Combien de politiques qu'il y a dans l'entreprise? C'est quoi la méthode de vente qu'il faut utiliser dans l'entreprise? Ensuite, on peut renforcer les habiletés de vente des vendeurs déjà formés. Donc, même si ça fait un an ou plus que dans l'entreprise, on peut continuer à former toujours l'employé pour qu'il soit toujours meilleur, qu'il apprenne des nouvelles choses, qu'il mette au point sa technique de vente, ses engagements. Et finalement, la formation de l'ordre de l'arrivage au niveau de la nuit. Par exemple, dans une position auto, on va dire qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive. Peut-être chez Apple, c'est mieux qu'il y a une iPhone qui vient de sortir. Il va falloir former les nouveaux employés, c'est quoi leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'il fait pour qu'ils puissent bien répondre aux questions des clients, puis bien informer les clients sur pourquoi le téléphone est meilleur que les précédents. Donc, pour le plan d'apprentissage, on a vraiment un peu plus cinq points importants, selon nous. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait une autre plateforme qui s'appelait e-Formation. Dans le fond, ça consistait en la même chose, mais e-learning, c'est comme la version anglaise, donc ils l'ont combiné. En plus, c'est vraiment juste e-learning pour vraiment partout. Moi, ce que je ne savais pas en faisant le travail, c'est qu'on pouvait faire des formations à distance même sur le site de l'entreprise pour l'efficacité. Et surtout, le e-learning, on a trouvé que ça a fait en sorte que le rendement pédagogique du formateur est plus efficace, qu'elle atteint plus de monde, et que les employés sont généralement plus bénéfiques. Ils ont un meilleur bagage pour leur formation et travailler. Ils sont très bénéfiques. On a trouvé aussi qu'il y a deux outils majeurs de communication. Le premier, c'est les outils asynchrons, indépendants du temps. Donc ça, c'est un groupe courriel, discussion en groupe. Par la suite, il y a les outils synchrons. Ça, c'est en temps réel, donc on pourrait dire le téléphone. Ça, c'est une table de discussion que j'ai un petit cours par là ensemble. Et surtout, le e-learning doit être personnalisé pour les participants. Donc, soit ils sont visuels, auditifs ou kinesthétiques, comme on a vu en cours. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment que ce soit bien réalisé pour que l'employé aille à un meilleur moment. Pour la bibliographie, on va étudier deux, c'est d'Internet et un livre. C'est un livre que j'ai trouvé sur la bibliothèque en ligne de Yannick Group. C'est un livre que j'ai trouvé sur la bibliothèque en ligne de Yannick Group. C'est un livre. Et enfin, pour la question d'examen, c'est dans quel contexte, dans la constitutionnelle de la Bébé, pourrait-il utiliser l'apprentissage de parler en vue de former ses enfants? Oui. Une unité de qualité? Oui. Bien, on a pas en train de faire les modèles et les trucs possibles, pour plus de les visages. Sous-titrage ST' 501